Alors dans cette vidéo j'interviens sur une pompe à chaleur pour remplacer donc le vase d'expansion, le purgeur qu'il y a sur la tuyauterie qui va de la pompe à l'échangeur à plaque et le purgeur qu'il y a sur le ballon tampon de la pompe à chaleur. Je vais aussi changer le ventilateur car une des pales de l'hélice est cassée. Donc ça fait beaucoup d'intervention en même temps pour la même machine donc ce qui se passe là c'est que donc le client a régulièrement la pompe à chaleur qui se met en défaut manque d'eau donc les purgeurs sont d'origine la machine à 12 ans donc on va voir les purgeurs une sale tête de plus le vase d'expansion au niveau de sa jonction là au niveau de la cuve on voyait que ça goûtait donc pour moi le vase d'expansion était aussi fuillard donc ça là bas c'est la première intervention sauf qu'entre le moment où le devis a été accepté donc que les pièces ont été commandées j'ai un collègue qui est de nouveau intervenu sur ce site là parce que même s'il y avait une petite fuite d'eau bon voilà on remettait de l'eau et ça reportait pour deux trois semaines et donc là le problème qu'il y avait eu c'est que la palle de l'hélice s'était cassée d'où toutes ces interventions là et c'est pour ça que j'interviens malheureusement cette intervention va très mal se passer elle va très mal se passer parce que l'hélice que je vais avoir n'est pas adapté à la machine on verra ça rentre pas donc je dois faire des adaptations lorsque je démonte un purgeur ils sont tellement vus les purgeurs j'ai le purgeur qui se casse au niveau du fuitage en plus c'est le purgeur du ballon de la paque donc une grosse galère à réparer et après série noir continue j'ai le tuyau cuivre en sortie de pompe qui se fend un truc de fou donc cette intervention qui devait durer deux trois heures donc à durer beaucoup plus longtemps que ça d'ailleurs elle s'est faite sur plusieurs jours parce que j'avais pas le matériel pour faire ce qu'il y avait à faire et en plus donc là le problème qui a eu c'est que le client il comprenait pas quoi que ça mette autant de temps voilà donc ça a été un peu chaud donc une intervention folklorique heureusement que c'est pas toujours comme ça mais bon c'est souvent ça sur les vieilles machines on arrive ça marche on touche c'est tellement vieux qu'il y a des éléments qui cèdent et puis voilà il faut faire avec donc là tu peux voir la plaque signalétique de la machine donc elle a été fabriquée en 2004 puissance frigorifique de 22,5 kilowatts et puissance calorifique de 23,8 kilowatts et elle a une charge au R407C de 6,2 kg la machine pèse 275 kg donc là sur la photo on peut voir le ballon tampon ce qui est en rouge là où il y a la flèche donc ce sont des résistances de chauffe de 9 kilowatts et donc là en bas c'est un thermostat donc je pense parce que là il n'y avait pas de dock sur cette machine là que ce sont des résistances qui servent à chauffer l'eau si la pompe à chaleur ne produit pas assez de chaleur l'hiver c'est un complément voire un secours donc après là il y a la soupape donc la pompe et en bas le faux switch et là sur la droite là l'échangeur à plaques sur cette photo on peut voir donc l'échangeur à plaques la 24 voies ainsi que le compresseur donc sur cette photo on voit le vieux vase d'expansion ainsi que le vieux purgeur qui se trouve entre la pompe et l'échangeur à plaques sur la canalisation sur cette photo on peut voir les vieilles vans d'isolement de la pompe à chaleur sur celle là on voit bien le compresseur et le circuit figurifique de la machine là on voit le faux switch que l'on peut appeler aussi le débit stat et que certains appellent le flux au stat et là on peut voir le vieux ventilateur donc là sur cette photo l'hélice n'est pas cassé on verra la photo avec l'hélice cassé plus loin dans la vidéo donc au niveau de l'armoire électrique de la pompe à chaleur et bien on peut voir donc là à l'intérieur sur la porte d'accès ils ont quand même mis le schéma de principe de la machine malheureusement il n'y a pas la nomenclature et cette pompe à chaleur là est contrôlée par ce régulateur là donc c'est un climatique de sang il est tout petit d'ailleurs il est exposé aux intempéries c'est un miracle qu'il marche encore d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi les constructeurs ne font pas un cache pour protéger le régulateur des uv parce que les uv souvent détruisent les écrans de ces régulateurs là et après on voit plus rien bon c'est la misère parce que ces machines là sont faites pour aller à l'extérieur donc ça c'est la commande déportée qu'il y a dans un bureau sachant que dans le bâtiment il y a des ventilo convecteurs donc comme je l'ai dit c'est un collègue qui a constaté que l'hélice du ventilateur était cassé donc de la pompe à chaleur donc il l'a démonté il l'a ramené donc il a donné la référence à la personne qui fait les demandes de prix donc là on peut voir à gauche le vieux ventilateur donc on voit qu'il y a une deux trois quatre cinq cinq pales bon il en manque une et là ce que l'on va voir à droite c'est le nouveau ventilateur donc déjà on voit que le nouveau ventilateur n'a pas du tout la même tête on peut voir déjà qu'il a sept pales et on peut voir que ces pales il y a des piques sur un des bords des pales donc ça c'est pour atténuer le bruit d'après donc on voit que c'est différent même au niveau de la grille de protection du ventilateur ça a strictement rien à voir donc le gars me dit que le fournisseur quoi c'est-à-dire le fabricant la pompe à chaleur lui a donné cette référence là parce parce que le ventilateur de gauche là ne se fait plus donc en principe ça doit le faire mais on va le voir ça va pas le faire donc l'intervention est relativement simple donc avec un collègue stagiaire je monte le ventilateur sur la terrasse du magasin donc je fais ça à la corde et donc après je pose le ventilateur donc sur la pompe à chaleur quoi je présente le ventilateur et là je me rends compte qu'il y a un gros problème comme tu peux le voir là l'hélice est plus grande que la collerette noire bon la collerette noire là c'est quoi la virole je crois que ça s'appelle la virole bon ça permet de guider le flux d'air et là on voit clairement qu'il y a un gros souci là ça ça rentre pas là donc là quand je vois ça je me dis bon je suis plus touché je commence à fatiguer donc je démonte la virole donc je pose le ventilateur au sol et donc j'observe ce qui se passe et donc là je constate que soit l'hélice touche ou il y y a même pas un millimètre de jeu donc là dans ces conditions là c'est impossible à mettre en place comme ça quoi je veux dire si je mets comme ça je fais tourner ça va accrocher l'hélice va accrocher directement la virole ça va pas le faire du tout de plus il faut refaire les perçages au niveau des fixations au niveau des fixations car les anciennes fixations ne correspondent pas du tout avec le nouveau ventilateur donc comme le ventilateur est neuf j'appelle mon responsable pour savoir la conduite à tenir comme c'est pas moi qui l'ai commandé donc il me dit qu'il n'y a que ça comme ventilateur ça se fait plus donc en gros il me dit démère toi adapte le donc je réfléchis un petit peu avec le stagiaire là et donc on prend la décision d'enlever la virole de supprimer la virole en gros on va modifier la machine alors sur cette photo tu peux voir que le ventilateur a été posé pour voir que la virole a été supprimée et tu peux aussi voir qu'on a refait les perçages pour pouvoir fixer ce ventilateur et d'ailleurs on peut voir le câble d'alimentation qui passe sur le côté droit donc pour câblage lorsqu'on démonte la plaque à bande du moteur donc on voit que c'est un moteur en monophasie on voit qu'il ya un condensateur l'intérieur on voit aussi que derrière le petit boîtier donc on voit où on doit câbler donc la phase et le neutre donc en u1 et en u2 on voit quand les deux bandes tv ça doit être le kick son on peut voir sur ce schéma de câblage le condensateur qui est entre u2 et z2 avec au dessus marqué clockwise rotation donc voilà donc suivant le sens de rotation du ventilateur parce que les moteurs en monophasie suivant comment est raccordé le condensateur le moteur va tourner dans un sens ou dans un autre sens donc là on nous le dit clairement la clockwise rotation en accès au condensateur si le moteur ne tourne pas dans le bon sens c'est bien que le condensateur on peut le faire tourner dans l'autre sens alors j'ai fait une vidéo il ya longtemps sur le sujet donc c'est la vidéo 3 74 inversion du sens de rotation d'un moteur monophasie donc tu marques ça sur le moteur de youtube froid 74 et tu t'embrasse cette vidéo là et tu vois que le moteur monophasie on le fait tourner dans un sens donc c'est sur un condenseur on modifie le câblage on le fait tourner dans l'autre sens sur cette photo tu peux voir les références de ce ventilateur au moteur plus ventilateur et donc là sur cette photo et bien on a réussi à monter le ventilateur donc là il est fixé il est aussi raccordé électriquement donc là où il ya les flèches là on peut voir que j'ai mis une sorte de cylindre bloc artisanal voilà c'est des trucs qui utilisent ceux qui font l'étanchéité sur les toits voilà parce que là la tôle elle est quand même assez fine c'est de la tôle donc c'est métallique hein et donc bon pour éviter que ça vibre trop on a mis ça car le ventilateur est vendu sans cylindre bloc bon c'est pas top hein mais on fait avec les moyens du bord après il faut s'adapter malheureusement et bien au niveau de l'entreprise où on travaille et donc aussi des clients qui tirent tout vers le bas et au bout d'un moment en dessous d'un certain prix et bien il n'y a pas de miracle donc sur cette photo tu vois le nouveau vase d'expansion donc je l'avais mis tranquillement donc j'enlève le vieux sur le nouveau je mets du téflon téflon à bande je visse bon voilà pas de problème et là où il ya la flèche donc on voit qu'il ya plus purgeur je démonte le purgeur et là en démontant purgeur pourtant j'ai pas forcé mais bon c'était vraiment de la merde le purgeur qui casse au niveau du filetage dans la tuyauterie donc sur cette photo on le voit pas là parce qu'il est caché derrière le tuyau on voit juste le purgeur sur la tuyauterie qui a été enlevé bon celui là il n'y a pas eu de souci donc là je suis blasé je suis blasé parce que je sais que ça sera impossible de mettre le nouveau purgeur sans enlever la partie de l'ancien purgeur qui est à l'intérieur du filetage du tuyau donc c'est pour ça aussi que j'enlève le nouveau vase d'expansion pour me laisser un peu de place pour tourner à l'intérieur parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans la machine donc là tu peux voir le vieux purgeur il fait peur il est tout pourri et donc là où il ya la flèche tu vois que cette partie là là elle rentrait dans la tuyauterie par le biais donc d'un filetage et donc là on voit qu'il n'y a rien du tout parce que c'est cassé à l'intérieur donc la question est comment est ce que je fais pour enlever cette partie métallique aussi du laiton à l'intérieur du tuyau donc dans mon fourgon j'ai des purgeurs et donc je prends un purgeur et je vais essayer quelque chose donc je prends ma visseuse et je regarde dans les fourrées que j'ai essayé de prendre le fourré qui correspondrait un petit peu au diamètre du trou quoi pas tout à fait juste pour enlever la partie donc de l'ancien purgeur qui est à l'intérieur parce que les purgeurs sont laitons et le laiton c'est un métal qui est mou ça veut dire que par exemple avec une clé à molette si tu forces si tu forces trop tu peux marquer le laiton quoi c'est le laiton c'est pas un truc où tu peux forcer beaucoup dessus sinon tu casses tout donc là je prends ma perceuse j'essaye d'enlever le maximum de laiton donc au niveau des filetages là au niveau du piquage on le voit bien le piquage et donc j'essaye de visser mon purgeur en laiton bon malheureusement ça marche pas parce que comme j'ai dit le laiton c'est un métal qui est mou et là on voit donc là je vous zoome sur la photo on voit que je suis en train de bousiller tous les filetages donc de cette partie là de mon nouveau purgeur en laiton donc là quand je vois ça je me dis que la solution du forêt c'est pas mal sans ça dégrossi mais là après je suis obligé de prendre un tarot et pour enlever donc ce qu'il reste de laiton dans les filetages à l'intérieur du piquage voilà sauf que je n'ai pas de tarot parce que en plus un tarot entre huitièmes c'est pas le genre de truc qu'on a dans le forgo donc là je me renseigne si quelqu'un a un tarot personne en a donc là après je vais chez le fournisseur pour prendre un tarot machine c'est à dire c'est un tarot que je vais mettre directement sur la visseuse et je vais y aller direct en une seule passe que souvent les tarots il y a trois tarots ça se fait en trois temps il y a le parce que tu as le tarot machine donc c'est celui qu'on utilise parce que ça permet d'être beaucoup plus efficace et après il y a le tarot à main donc bien sûr il est beaucoup moins cher le tarot à main et souvent le tarot à main donc il y en a trois tu as l'ébaucheur l'intermédiaire et le finisseur donc avec le tarot machine n'y a pas ce genre de problème là on y va direct par contre c'est pas du tout le même prix mais là je vois que ça pour me sortir de ce problème alors bien sûr lorsque je dis qu'on y va direct c'est avec de l'huile de coupe faut pas oublier d'acheter l'huile de coupe avec le tarot alors sur cette photo on peut voir que j'ai mis le tarot machine donc dans le piquage et donc avec le tourne à gauche donc c'est ce que je montre avec la flèche là et bien je tourne en réalité j'utilise pas la visseuse parce que là c'est pas trop utile en tout cas dans un premier temps parce que le tarot il faut déjà bien le rentrer sur les premiers filets qu'il y a dans le piquage donc là où il y avait l'ancien purgeur le danger lorsque l'on met le tarot machine c'est lorsqu'on le tourne c'est qu'il se met en biais que ça détruise les anciens filets les filets d'origine dans le piquage donc ça il faut faire très attention c'est le plus dur une fois que les premiers filets sont pris on rentre bien dans le filetage et après on peut tourner jusqu'au bout et après passer à la visseuse en petite vitesse pour ça et plus vite comme le piquage est assez long en tout cas au niveau des filets il y a quand même pas mal de filets à faire donc dans un premier temps je le fais avec le tourne à gauche et une fois que je suis bien que le tourne à gauche c'est à dire une fois que le tarot est bien rentré dans le piquage c'est à dire que j'ai repris les anciens filets après j'y vais avec la visseuse pour bien nettoyer les filets donc là au niveau de l'opération donc le ventilateur il a été remplacé le vase d'expansion a été remplacé et les deux purgeurs défectueux ont été remplacés donc là je suis content je me dis que l'intervention est quasiment fini sauf que là où il y a la flèche il y a un écrou donc au niveau du refoulement de la pompe et cet écrou je l'avais desserré je l'avais desserré parce qu'à un moment donné je voulais me faire un peu de place c'est à dire que le bout de tuyauterie je l'avais enlevé donc la tuyauterie là je les remise je serre et après je remets en eau et là j'ai une salle surprise donc là j'ai réussi à monter les purgeurs donc avec comment avec mon avec lui là par contre là j'ai une putain de fuite là je sais pas ce qui s'est passé là putain et là pour serrer c'est impossible avec cette merde là il me faut une clé plate donc là tu vois sur la photo donc qu'il y a une très grosse fuite on voit les flux d'eau là les jets d'eau donc au début moi je partais sur un problème de joint mais bon lorsque tu vois une fuite de ce niveau là là c'est plus un problème de joint sur le coup j'ai pas percuté mais là aussi tu peux voir que juste au dessus il y a la plaque à borne du moteur tu vois et juste en dessous il y a l'écrou donc là c'est complètement débile de mettre une plaque à borne au dessus du refoulement de la pompe déjà s'il y a une fuite ça peut aller dedans donc là je pense que la pompe a probablement été changée je pense pas que ce soit une pompe d'origine parce que justement là je le montre là entre l'écrou et la plaque à borne du moteur t'as pas de place pour passer une clé donc moi j'avais réussi à le desserrer mais là tu vois bon je me dis que là cette plaque à borne me fait chier là il faut que je la vire parce que là j'ai une méga fit donc moi je pars sur un problème de joint et ça va pas être le joint voilà parce que pour avoir une fuite comme ça arrêter il faut pas mettre de joint quoi mais là je sais que j'y mets un joint donc je me dis c'est pas possible comment ça peut pisser autant donc petite note lorsque je dis plaque à borne du moteur c'est le coffret de raccordement électrique du moteur alors sur ce moteur grande fausse on peut voir que l'alimentation électrique est câblée sur une prise et cette prise est enfichée dans le moteur donc là j'ai enlevé cette prise donc on le voit sur la photo bon on est un peu fou que voilà il y a la flèche et une sorte de bornier blanc donc sur ce bornier blanc eh bien on enfiche la prise la prise que l'on voit sur la photo donc enlevé c'est chiant mais à remettre ça l'est encore plus lorsque j'ai remis en eau j'ai pu voir que j'avais une fuite ici là parce que il me semble que la dernière fois je l'avais je l'avais desserré et donc voilà donc en resserrant le joint bon c'était impossible le joint était mort donc là pour accéder ici là pour pouvoir mettre ma clamelle j'ai tout puissé enlever la la plaque à borne qu'il y a ici là donc tout ça ça se déboîte j'espère que je vais pas avoir de soucis au remontage donc là je vais remettre le tuyau avec des joints donc voici le tuyau on voit que là là j'ai mis un petit joint en caoutchouc là et là là je vais mettre un joint plat donc là je vais utiliser des joints cnk 2634 sachant que ici là on voit là c'est des joints c'est pas les bons joints là mais quand je vais chez les fournisseurs ils me disent que c'est des joints qu'il faut commander donc je vais essayer de faire avec ça et je vais voir si c'est étanche ou pas je vais y mettre là du colmate au cas où et là on va pareil donc là quelque chose de très important à observer donc là sur la photo on est du côté en refoulement de la pompe et là où il y a la flèche tu vois que que la portée n'est pas plate je sais plus comment s'appelle ce type de portée là c'est un nom et tu vois que le joint rentre entre à l'intérieur et tu vois que là la portée n'est pas plate et là sur cette photo là donc là on est du côté échangeur à plaques tu vois que la portée est plate d'accord donc c'est important parce que cette histoire de porter non plate là je vois pas trop l'intérêt sur cette pompe là parce qu'on va voir que le problème vient de là donc là j'ai pas les bons joints je serre à fond ça fait rien donc là tu vois j'ai mis un joint j'ai mis du colmate j'ai bien serré et on observe que la fuite est encore plus importante donc là c'est un truc de fou là je comprends pas donc je me dis que c'est à cause de cette saloperie de portée qui n'est pas plate il ya un problème pense que la pompe a été changé que c'est pas adapté tu vois mais bon avant il n'y avait pas de fuite donc là je vais redémonter le tuyau pour un petit pour un petit peu la tête de la portée au niveau du refoulement de la pompe parce que là je comprends pas je ne comprends pas pourquoi le joint ne fait pas l'étanchéité donc là on peut voir que le truc est déformé l'engou est déformé donc c'est vraiment de la merde alors je comprends pas pourquoi c'est pas une portée plate donc là on voit que là on voit que c'est complètement déformé j'essaierai mais bon là maintenant c'est ici fini là là quand je mets mon petit joint en caoutchouc là avec la pression ça puisse quand même ce que je comprends pas c'est pourquoi ils ont pas mis du côté de la pompe une portée plate c'est ce qui se fait d'habitude là ils ont mis cette merde là je vois pas ce qui justifie ça parce que la bombe elle est là donc là je suis niquée là je suis niquée c'est vendu après midi en plus il me faut une pièce comme ça là qu'il faut je coupe ici que je brase à un truc là voilà ouais donc là je pouvais mettre tous les gens que je voulais la collerette elle est fondue là voyez là je comprends pas c'est pourquoi c'est un c'est bon je suis pas spécialisé en raccord mais là il ya un problème avec ce truc là voilà voilà donc là le qu'il a il va dire le monsieur c'est une brêle j'ai qu'à foutre un raccord comme ça là sans déconner un truc là non bien certainement j'ai éteint donc là tu vois que c'est déformé le cuir a déformé donc la tuyauterie je crois qu'elle a un pouce donc je comprends pas pourquoi cette partie là du cuir s'est déformé et donc après en enlevant l'écrou parce que l'écrou caché et bien le fait que le cuir était déchiré en réalité là lorsque donc ça c'est là où je monte la flèche là donc c'est un embout à braser sur un tube en cuir mais cet embout n'a pas une portée plate donc c'est une portée à la con là et lorsqu'ils ont fait leur petit truc à la con là eh bien le cuir ça l'a fragilisé il a été plus fin parce qu'on remarque que là où le cuir s'est déchiré donc là où il y a la flèche mais c'est là où ils ont fait leur truc là je sais même pas comment le qualifier voilà donc je me dis quand même si du cuir c'est de l'eau il n'y a pas beaucoup de pression comment ce cuir a pu se déchirer tu vois parce que bon à un moment donné quand tu serres tu serres mais bon je serre pas non plus comme un boing et ça je vais le voir après quand je vais remonter la pièce c'est à dire que là je vais débraser cet embout là je vais aller chez le fournisseur acheter un embout mais avec une portée plate et je vais braser cet embout là le nouvel embout donc là déjà tu vois le temps que je perds à chaque fois parce qu'il m'arrive que des mers sur cette machine là et en plus j'ai pas de matos pour bosser donc c'est à dire j'ai aucun secours c'est pour ça qu'à la fin je dis que le client commence à me prendre pour une brêle parce qu'il commence à être tendu ça fait plusieurs jours qu'il attend sa pompe à chaleur là il n'en peut plus et donc je reviens du fournisseur avec la pièce est donc sur le parking je vais faire la brasure donc là j'ai ça qui est qui est cassé là on le voit là on va débraser ça pour mettre ça pour principe ça devrait être bon donc là j'ai enlevé le calorifuge qu'on mettra après donc la pince tu as la pince donc avec la pince donc là je vais chauffer après il va tirer ok allez on va essayer ça on va essayer la brasure à nouveau ce qu'elle vaut il ya juste là en enfonçant le truc on l'a un petit paillé j'espère que ça va le faire donc là j'ai monté le tuyau donc je n'ai pas encore calorifugé je vais attendre de mettre en pression donc maintenant je sais pourquoi ici là c'était coupé parce que regarder là donc la poche ans qu'elle a été changée elle a pas l'air d'être tellement vieille que ça et là ce qui se passe là c'est que l'on peut le voir là ici on a on allait changer la plaque là et ici donc la pompe et on voit que si je me suis sur le même plan il doit y avoir au moins 3 4 cm et là on voit c'est un tube droit donc obligatoirement là quand je serre ici là je devrais être en réalité je devrais être plutôt ici au niveau du tuyau où la pompe est trop basse et donc c'est ça qui a fait que quand le tuyau a été resserré ici et bien ça a coupé le cuir parce que pour couper le cuir comme ça quand c'est une grosse section je suis dit un pouce il faut quand même y aller quoi donc voilà pourquoi ici c'était pété donc là comme on a pu le voir avant j'ai changé par un raccord plat bon là ça c'est une pompe multicellulaire donc on voit qu'il ya qu'il ya deux étages dessus ça doit le faire parce que là je suis la pompe à chaleur et sur le toit donc niveau pression tout va en dessous donc il n'y a pas grand chose voilà voilà donc là là je suis 0 bar 4 je le montais un bar là les purgeurs sont ouverts ils sont neuf donc là comme j'ai dit la dernière fois j'ai enlevé le j'ai dû enlever la plaque à borne parce que les mecs putain mais là aussi là sans déconner quand la plaque à borne et ici ici on n'y aura pas on n'y aura pas que c'est que la clé à molette c'est impossible de serrer donc à la limite il aurait dû mettre bon je sais pas comment c'était foutu ce truc là si c'était vendu c'était vendu comme ça mais la plaque à borne ils auraient dû la mettre plutôt sur ce côté là comme ça ça permet de libérer l'espace ici pour pouvoir serrer tranquillement donc là non et les mecs ils ont foutu ça ici ce qui fait que obligé de tout démonter pour y accéder donc là j'ai mis là parce que j'ai mis avec un gant pour poter de la pluie parce que c'est resté comme ça tout ce qu'est donc j'espère que j'aurai pas une mauvaise surprise lorsque je vais le remettre donc là sur cette photo on voit bien le problème donc la tuyauterie c'est un bout de tube qui a été centré mais bon tu vois que entre la pompe la sortie de la pompe donc le renforcement de la pompe et l'échangeur à la plaque l'eau de l'échangeur à la plaque tu vois que j'ai mis deux flèches tu vois qu'il y a 2-3 cm de décalage donc obligatoirement si la tuyauterie est droite s'il n'y a pas de coude pour faire ce changement de niveau là et bien lorsque tu vas serrer la tuyauterie au niveau de la pompe donc si on sert en premier donc la tuyauterie qui est du côté de l'échangeur à la plaque lorsqu'on va serrer la tuyauterie du côté de la pompe et bien le la pièce qui est brasé au bout là et bien elle va devoir s'adapter quoi pour faire l'étanchéité donc c'est pour ça que bon j'ai mis un joint je sais plus si j'ai mis plusieurs joints bon là comme j'avais une portée pâte j'ai mis des joints et j'ai serré mais là vu la gueule la tuyauterie ou bien notamment j'ai dû déformer les portées voilà donc une fois que c'est monté ça bouge plus est étanche mais c'est ce qui s'est passé moi lorsque j'ai interview sur ce système là lorsque j'ai dévissé l'écrou le cuir devait être très fragilisé parce qu'il devait être tordu à cause de ses différences de niveau et lorsque j'ai resserré bah ça l'a fini il s'est déchiré et puis voilà ça a créé une méga fuite donc c'est pour ça que je pense que la pompe a été changée parce que je trouve ça bizarre que le constructeur ait fait ce genre de choses c'est étonnant voilà pourquoi le cuir était déchiré à ce niveau là à cause de la différence de niveau entre la pompe et l'échangeur à plaque au niveau des raccordements donc là ça a l'air d'être bon ça n'a pas l'air de pisser les purgeurs je les ai laissés ouverts ok là ça n'a pas l'air de pisser donc là on voit qu'au niveau de la soupape il y eu du goutte à goutte moi ça fait un moment qu'il y a peu eu d'eau donc j'espère que ça va s'arrêter donc j'espère en tout cas quand ça va chauffer ça va s'arrêter voilà donc là j'ai mis un bar 2 un bar 3 parce que je pense qu'il y a encore un petit peu d'air quand la pompe va se mettre en marche ça va avec l'air qui reste dans le circuit donc le vase écospension et après qu'on fait un bar et les neufs et là on voit que ça coule un petit peu au niveau des vannes donc j'espère que quand ça va chauffer ça va arrêter de pisser quoi puis voilà donc là il me reste plus qu'à faire à remonter le le moteur et là à câbler ce ventilateur car ce ventilateur la pâle qui avait avant à péter elle était en plastique donc en échange standard en échange standard ça se fait plus c'est ce type de ventilateur donc on a trouvé ça donc c'est fabriquant qui a fourni ça donc on a dû virer la sorte de couronne qui est autour là donc celle là il a pendré d'y foutre la tête parce qu'en plus là on a des on a des pics là donc voilà donc là j'ai démonté là cette merde là cette merde parce que quand je voulais monter la prise là ça s'embrasse je ne voyais pas ça forcer donc j'ai failli aller au marteau donc là là je sais pas si on peut le voir là ok donc là il faut que les deux traits le trait qui a sur la prise et les traits blancs là dire les espaces il faut qu'ils soient dans le haut il faut qu'il soit aligné si c'est pas aligné là par exemple là c'est pas aligné je sais pas si on va le voir dans les vidéos ça marche pas et si j'aligne là ça rentre tout seul ça rentre tout seul donc il faut aligner mais c'est pas évident à faire donc il n'y a pas besoin de forcer ok on avance je l'ai emboîté nickel mais bon le guide il est merdique au niveau de la plaque à borne là quoi du boîtier donc j'espère que ça va pas cramer donc voilà la mise en eau est fait tout est raccordé donc là je vais la mettre en marche alors là la pompe fonctionne la diode du compresseur qui n'y a donc d'ailleurs une temporisation donc là j'ai branché mon ventilo ici en 52 53 donc c'est un ventilateur qui a son condensateur intégré donc ça c'était le condensateur de l'ancien ventilo qui est mort donc la pièce donc ça le ventilo standard d'origine ne se fait plus ça et donc là c'est des fils là là du ventilo irait ici là et ça ça serait un variateur de de tension ça en a l'air voilà donc là c'est ce qui chiant je sais pas si le ventilo marche je vais forcer les contacteurs pour voir voir j'arrive à le faire tourner je vois que ça fait que dalle c'est peut-être un déroulé là qui le contrôle voilà je vais attendre je vais attendre que ça arrête de clignoter ici là je fais gaffe parce que là c'est ouvert et là le ventilo il est bel et là le fil électrique là il est un petit peu short là là je suis à la bourre en plus là donc là le machin s'est mis en marche le ventilo tourne je vais faire que la chaleur ça va là ça va arrêter de couler donc là ça monte toujours ok je vais mettre la plaque là ça c'est la télécommande du lénox du la pompe à chaleur donc c'est faut pas y toucher ce que quand tu touches c'est comme si tu sais comme si touche en haut ça c'est le thermostat ici par contre la temps mot de froid là il ya marqué hiver putain le soleil indique le le fonctionnement en mode froid le flocon indique le fonctionnement chauffage super logique quoi bon ça c'est un vieux système peut-être que c'est un peu merdique alors peut-être en raison que c'est indiqué parce que là donc voilà voilà tu vois parce que moi j'aurais mis chaud là tu vois ouais vas-y donc voici le voici la bête donc là quelque chose de très important parce que là moi je me suis déjà fait avoir sur les vieilles installations voit ça donc aujourd'hui sur une clim lorsqu'on a le flocon ça veut dire qu'on veut faire du froid qu'on est donc en mode froid donc l'été par exemple et lorsqu'on a le soleil ça veut dire qu'on va faire du chaud et donc qu'on est en mode chaud donc l'hiver sur les vieux systèmes comme ici et bien c'est l'inverse le flocon c'est lorsqu'on veut faire du chaud et le soleil c'est lorsque l'on veut faire du froid donc il faut vraiment s'en méfier parce que ça peut être une source d'incompréhension c'est à dire que on met la clim par exemple en mode chaud donc on attend que la clim fasse du chaud puis en réalité il se passe rien parce qu'en réalité en la mettant sur le soleil on la mise en mode froid et donc comme la température de la pièce est froide et bien la pompe à chaleur reste à l'arrêt donc ça il faut vraiment s'en méfier des vieux systèmes la logique de l'époque n'est pas la même qu'aujourd'hui alors attention lorsque je dis que la pompe à chaleur reste à l'arrêt c'est faux la pompe à chaleur fait donc chauffe ou refroidisse à boucle d'eau en permanence en tout cas sur ce type de machine là là ce qu'on voit sur la photo c'est la télécommande du ventilo convecteur ou en tout cas des ventilo convecteurs de la zone donc le ventilo convecteur c'est cette machine là donc ça ça contrôle la vanne trois voies qui est à l'intérieur du ventilo convecteur ça peut aussi contrôler donc la vitesse de rotation du ventilateur et suivant que l'on est en mode chaud en mode froid et bien la régulation va marcher dans un sens ou dans un autre donc ça monte c'est bon signe voilà donc là on est à 40 degrés lieu de l'eau donc c'est à l'heure de marcher tout ça j'ai pas tout chaud réglage ça continue à monter voilà donc là on à l'arrivée d'eau froide on a dis connecteur et ici on a donc on rentre sur le réseau de la pompe à chaleur c'est une pompe à chaleur aéro et là ici c'est gros con ils ont pas mis de vanne ce qui fait que si le connecteur se met à pisser ici des fois il se met à pisser et bien ici je peux pas fermer donc si j'ai ainsi j'ai entre guillemets un doute de fuite j'ai oublié de changer le jour j'ai oublié de rajouter une vanne ici qu'il ya toujours une vanne ici des fois quand tu remplis ça pisse un peu là mais ça va ça rentre dedans alors que là il n'y a pas de vanne donc là en plus ils avaient mis du calorifu c'est gros con là parce que je pense que ça devait gicler un petit peu tu vois justement le but c'est de voir s'il ya une si ça si ça puisse ou pas dans sa puisse après on peut on peut plus rien faire donc là ça a l'air d'être ça a pas l'air de pisser donc à noter là donc là on peut voir sur la photo indice connecteur donc là c'est une vieille installation et donc le client souvent appel pour faire une demande d'épanage parce que la pompe à chaleur s'arrête en manque d'eau donc le réseau a plus de 12 ans 12 13 ans et la grosse difficulté sur les installations c'est ben c'est savoir trouver où sont les fuites d'eau et le problème qui a donc c'est que la pompe à chaleur se mettant en défaut toutes les trois semaines donc c'est une toute petite fuite d'eau donc moi j'avais éliminé donc les purgeurs le vase expansion bon voilà donc là on peut voir que la soupape fuit un petit peu donc je vais la changer juste après et donc là ce que je vais montrer donc c'est le disconnecteur donc à gauche on a l'arrivée d'eau de ville et à droite on va sur la pompe à chaleur donc un disconnecteur parce que si jamais l'eau de ville la pression chute le but c'est que l'eau de la pompe à chaleur qui est polluée entre guillemets au niveau biologique et bien ne va pas sur le réseau d'eau de ville donc c'est à dire l'eau potable c'est à dire que le but c'est que si le gars ouvre le robinet d'eau je sais pas moi dans le vestiaire ici il boit de l'eau et bien qu'il ne boive pas l'eau de la pompe à chaleur c'est ça l'objectif donc il y a une règle sur les disconnecteurs moi j'ai toujours vu donc ça c'est un chantier sûrement low cost un chantier pourri là où ils ont voulu économiser une vanne donc à gauche il y a une vanne donc c'est normal pour pouvoir isoler mais à droite on remarque qu'il n'y a pas de vanne et souvent sur les disconnecteurs croissent souvent tout le temps il y a toujours une vanne à l'amont et au refoumant le disconnecteur parce que le disconnecteur avec le temps des fois il peut fuir donc même s'il fuit c'est pas grave dans le sens ça empêche pas de remplir souvent donc on remplit et une fois que c'est rempli on isole les deux vannes amont et aval disconnecteur ce qui fait que même si le disconnecteur pisse c'est pas grave parce que la vanne en aval est fermée c'est à dire que c'est la vanne qui est en sortie du disconnecteur et qui va à la pompe à chaleur donc là là c'est pas possible c'est pas possible ce qui fait que si le client me rappelle parce qu'il y a un manque d'eau et bien à un moment donné je vais me poser la question est ce que c'est le disconnecteur qui me fait chier ou pas et là il n'y a pas moyen de le savoir ce que j'ai pas de vanne d'isolement donc ça c'est une règle de base sur un disconnecteur c'est de mettre donc c'est de vannes donc là la vanne elle n'y est pas d'ailleurs j'avais envie de la rajouter donc à noter que en principe en amont du disconnecteur donc c'est à dire du côté eau de ville il y a toujours en principe un petit compteur d'eau pour savoir quelle quantité d'eau on a rentré dans l'installation et après sur les villes installations qui sont fuires et dont on ne trouve pas la fuite après eh bien il faut mettre un régulateur de pression c'est à dire ce que l'on appelle un remplissage automatique voilà donc si tu veux voir à quoi ça ressemble un remplissage automatique donc j'ai fait une vidéo là dessus donc dans une chaufferie c'est la vidéo show 189 tu mets ça sur google ou youtube show 189 mise en place d'un groupe de remplissage automatique dans une chaufferie donc ça permet de pallier aux fuites lorsqu'on ne les trouve pas et sur les grands réseaux c'est compliqué de trouver les fuites mais la fuite je vais finir par la trouver donc ça on le verra dans une prochaine vidéo donc pareil là on voit que c'est une installation qui a été faite à l'arrache on peut voir en sortie disconnecteur un manomètre qui mesure la pression dans le circuit donc de la pompe à chaleur en tout cas en sortie du disconnecteur la pompe à chaleur est un mètre au dessus du disconnecteur je veux dire par rapport au niveau parce qu'elle est sur le toit ce manot va de 0 à 25 bars pour savoir que la soupape est tarée à 3 bars donc les 25 bars on s'en fout complètement et donc le problème voilà c'est que si je veux charger le réseau à 1 bar 5 ou même à 1 bar avec ce manot de pourri parce qu'il en réalité il est pourri parce qu'il n'est pas adapté à la pression que je dois mesurer donc ça aussi c'est pénible d'avoir des manots là j'ai envie de dire qu'ils servent à rien parce que voilà quoi il n'y a aucune précision sur un manot 0 à 25 bars lorsque l'on veut mesurer j'aurai une pression de 1 bar c'est ça ça vaut rien ça et après j'ai changé la soupape de sécurité sur le ballon tampon donc voilà pour cette intervention une intervention qui devait durer que quelques heures et qui s'est étalée sur plusieurs jours donc voilà donc si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à la liker et à la partager tu peux me suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook instagram google plus les liens sont sous la vidéo abonne toi la chaîne et à bientôt pour une prochaine vidéo